Je suis très content d'être avec vous ici, c'est la dernière date de ma tournée et ça fait du bien. Non c'est la 86e, il reste deux dates mais je suis dans le déni parce que c'est dans un mois et dans trois mois donc aujourd'hui je considère que c'est terminé et ça me fait vraiment du bien, c'est la 86e ce qui est à peu près 22 de trop. Et j'ai réalisé trop tard, il fallait le faire, donc ce qui est cool pour vous c'est que le texte est bien rodé, il est su, tout ça. Le désavantage c'est que l'enthousiasme a disparu il y a un petit moment, malheureusement c'est comme ça. Là l'enthousiasme me revient un peu vu que c'est les dernières, je suis notamment content d'être ici parce que j'ai fait 15 dates en France et ça c'est fait. J'ai aussi fait une date à Serein hier et ça c'est fait également, non je n'ai rien de Serein, c'était très cool. Je me pose des questions quand même sur ma carrière belge pour autant qu'effectivement on puisse l'appeler comme ça parce que c'est quand même la deuxième fois de ma carrière que je dois aller jouer à Serein et c'est le genre de truc où quand tu le fais tu penses qu'il n'y a pas besoin de refaire mais... Les belges, je ne sais pas, moi je ne connais pas bien les endroits glauques chez vous mais je remarque aux réactions quand j'annonce des dates et quand j'avais annoncé une date à Serein il y avait des belges qui m'écrivaient pourquoi tu vas jouer là-bas machin et après j'ai compris mais c'est... Je me suis dit ah ça doit être l'endroit le plus pourri de Belgique et après j'ai annoncé une date à Charleroi et... Et j'ai vu les réactions, vous n'aimez pas Charleroi hein, c'est... C'est assez surprenant donc même là-dedans Serein ils n'arrivent pas à être numéro 1 C'est... Des perdants jusqu'au bout Euh... Je me suis... Je me suis intéressé un tout petit peu à Oder Game cet après-midi C'est pas un endroit où visiblement les habitants persent après Parce que dans les personnalités liées à la commune j'en connaissais aucune À part Morane Dont le lien avec Oder Game est qu'elle est enterrée ici Elle n'est pas née ici Elle n'est pas morte ici Mais une fois qu'elle était morte elle a été d'accord de venir à Oder Game Euh... Je me suis un peu intéressé à l'actualité d'Oder Game, j'en ai trouvé une seule Que je vais vous lire Plus de 800 participants au championnat de Belgique du lancer de sapins à Oder Game Voilà, on est dans la capitale mondiale du lancer de sapins Alors j'ai vérifié la date, c'est en janvier Je pensais vraiment des gens bourrés qui ont vu des sapins traîner dans la rue Et j'ai dit, ah si on les lançait, et puis après, ah si on en faisait une compétition Et ça fait 8 ans que ça dure Dans la catégorie groupe, c'est le FC Blue qui a tiré son épingle Ou plutôt, son aiguille du jeu Voilà, ça c'est les journalistes belges qui s'amusent Non mais moi j'adore jouer en Belgique, j'adore votre actu Honnêtement c'est l'actu la plus divertissante au monde L'actu belge c'est... Moi, quand j'ai une journée difficile, je me connecte sur un site d'actu belge Et ça va tout de suite mettre mon mieux, moi j'adore Moi c'est ma petite pilule de fin de journée Fact-checking, un fonctionnaire belge est-il vraiment responsable de la navigation dans les cours d'eau non navigables ? Oui Ah ça c'est formidable, ça c'est le mot que j'ai préféré au moins Égalité avec ministre des sports d'hiver au Soudan, c'est vraiment... Et donc le gars s'est vexé, donc tout internet belge s'est foutu de la gueule de ce gars Il s'est vexé, il a donné une interview, il a dit non c'est une erreur de traduction de la RTBF Mon titre de poste correct est responsable de la circulation sur et dans les cours d'eau non navigables Merci pour la clarification, ça change absolument tout Il a dit non, alors les grands navires sont interdits mais il y a plein d'autres choses qui sont couvertes Les kayaks, les canoës, les structures gonflables et les radeaux Donc il est responsable des radeaux et des licornes gonflables Et ça chez vous c'est un plein temps Il a quand même déclaré Ne vous inquiétez pas, j'ai beaucoup de travail Ah mais on s'inquiétait pas On était tous jaloux de son poste Mais moi en lisant ça j'étais là Mais c'est quoi votre problème avec le kayak ? Parce qu'il y a quand même un lien un peu particulier en Belgique Moi je suivais un peu pendant le Covid Dans les points presse du Covid avant d'annoncer le nombre d'infections, les morts Alors, petit point kayak, où en sommes-nous ? Je sais pas, j'avais pas réalisé l'importance du kayak pour la Belgique Après je suis tombé sur un titre Kayak Gate Procédure disciplinaire ouverte contre les policiers de la brigade raclette J'aime tout dans ce titre Alors pourquoi la brigade raclette ? Elle s'appelle comme ça parce que la brigade d'intervention de la zone de police Bruxelles Ouest est connue pour un dîner raclette illégal pendant le confinement Ça j'aime bien avec vos brigades de police On peut les reconnaître d'après leur casier judiciaire C'est pratique La brigade s'est battue avec une vingtaine de jeunes mollendécois en sortie de classe Les policiers se trouvaient tous en état d'ébriété lorsque la rique s'a éclaté Bourré en kayak ? Mais que fait le responsable de la circulation sur et dans les cours d'eau non navigable ? C'est incroyable ça J'adore évidemment la politique belge Franchement c'est formidable Les temps de formation du gouvernement qui sont plus longs que le temps d'existence du gouvernement Y'a que vous Moi j'ai une Google alerte Georges-Louis Boucher Ça j'adore Ça c'est mon favori Georges-Louis Boucher et ses courses de voitures Georges-Louis Boucher et son cumul de mandats Georges-Louis Boucher et son élimination dans le premier épisode d'une émission de télé-réalité Dernier truc que j'ai reçu sur ma Google alerte On visite à Anvers Georges-Louis Boucher peine à lire le slogan de son parti en néerlandais Incroyable Il voulait aller faire le malin à Anvers avec un slogan néerlandais Pour montrer que le MR c'est un parti national Après on lui a demandé de lire le slogan et puis il faisait moins le malin Le montois c'est emmêler les pinceaux en confondant les nombres 50, 50 en néerlandais et 15, 15 Les mots « je » et « tinton » ont été également écorchés au passage J'ai compté il y a 7 mots dans le slogan, il en a écorché 3 C'est un bon score Le MR annonce Charles Michel comme tête de liste aux européennes 7 janvier Georges-Louis Boucher balaye les critiques Quel parti normalement constitué ayant dans ses rangs le président du poids européen ne voudrait pas le voir sur sa liste ? 26 janvier Charles Michel retire sa candidature à l'élection européenne Moi j'ai préféré le type de la presse suisse c'était Charles Michel jette l'éponge et part à la recherche de sa crédibilité On dirait un titre de film mais c'est incroyable Indiana Jones c'est la recherche de crédibilité Bonne recherche Du coup qui pour remplacer Charles Michel ? Bah comme dame Sophie Wilmès Qui l'avait déjà remplacé quand il était premier ministre Sophie Wilmès c'est celle qu'on appelle quand Charles Michel fait une connerie Et apparemment ça comme plan de carrière ça donne souvent du boulot Ce qui est pas mal J'ai aussi une Google alerte Connor Rousseau depuis peu ça j'aime bien Connor Rousseau qui agresse un mec et après on lui demande pourquoi Il dit ah je suis gay oui mais c'est pas ça qu'on reprochait Si jamais Connor Rousseau qui balance des insultes racistes on lui demande pourquoi Oui mais c'est les roms Ah bon ça n'excuse rien Après il s'est retiré de la politique en Flandre ils étaient déçus Ah mais depuis qu'il a insulté les roms on l'aime bien Un réseau de deals de cocaïne est démantelé dans le département de la ministre de l'éducation Caroline Désir Le suspect principal est le responsable du matériel qui est lui-même le fils d'une ancienne ministre Bah il y a deux trucs que vous faites faux hein c'est le népotisme et le trafic de drogue visiblement Parce que dans les autres pays les enfants de ministres ils ont des meilleurs postes que responsables matériels Et dans les autres pays les dealers gagnent suffisamment bien leur vie pour pas faire de cumul d'emplois Si jamais La ministre de l'énergie Tine van der Straten a une stratégie pour imposer la déconnexion à ses équipes J'ai imposé des week-ends de déconnexion où les membres de l'équipe doivent m'envoyer chaque heure une photo Pour prouver qu'ils ne sont pas derrière leur ordinateur C'est très très malin ça Ils doivent aussi envoyer des photos de bières vides pour montrer qu'ils boivent pas Ah le pipi gate, le pipi gate incroyable Ouais j'ai eu un peu de compassion pour Vincent van Quickenbaum J'ai l'impression que le problème c'est que ça arrivait pendant l'été où il n'y a pas d'actu Et que pipi gate c'est très drôle à dire Du coup les journalistes ils ont pas arrêté même quand il n'y avait pas de mise à jour Ils disaient pipi gate rien à signaler mais on a envie d'en parler quand même Là de nouveau titre de la presse suisse j'ai trouvé qu'ils avaient bien résumé la chose En Belgique le pipi gate éclabousse le ministre de la justice Très classe Ici ça a été surnommé le Watergate belge Ah ça j'ai tout suivi moi, ça a été mon feuilleton de l'été J'ai adoré quand ils ont montré les images où on voit que les amis de Vincent van Quickenbaum sont allés uriner trois fois différentes dans la soirée sur le combi de police Je pense qu'il demandait à Vincent Elson les chiottes Alors tu traverses la rue, le truc avec les lumières rouges et bleues, tu pisses dessus Après il y a des images où tu vois Vincent van Quickenbaum mimer un pipi sur le combi devant chez lui Et il a dû aller les analyser au téléjournal Et ça, grand moment de télévision Quand il regarde ces images il fait Je ne me souviens pas exactement de ce que je suis en train de faire Il doit se retenir de dire j'étais complètement bourré Je me souviens de rien Il a sorti cette excuse incroyable J'aime de temps en temps faire de l'air guitare, je suis fan de métal Ça me paraît effectivement être l'explication la plus probable On a tous ce pote qui quand il a bu 3 litres de bière il sort sa tobe et il fait de l'air guitare Ça c'est sûr Mais ça a duré des semaines de titre et après quand ça se calmait enfin Vu qu'on est en Belgique Un court trésien urine sur la haie de van Quickenborn Le combi de police n'était pas là Vous êtes incroyable, vous êtes imbattable Franchement Et puis la semaine d'après Théo Franken filmait en train d'uriner en rue à Bruxelles Mais ils ont quoi vos politiciens ? C'est à cause du mannequin piece que tous vos scandales politiques impliquent de l'urine ? Je comprends pas Non c'est l'actu la plus drôle du monde Franchement à chaque fois que je viens je demande des nouvelles des travaux du palais de justice On sait pas ce qui sera rénové en premier entre le palais de justice et les échafaudages du palais de justice Les touristes qui disparaissent dans les failles ça j'adore Le cycliste qui avait dégommé la gamine là en passant à côté à vélo Et après ils ont porté plainte pour dommage à son vélo c'était fantastique La semaine passée Quatre militaires belges arrêtés en Norvège après une bagarre Oh il y a une guerre entre la Norvège et la Belgique j'étais pas au courant Après je clique les quatre belges se sont mis à danser torse nu dans un bar Ah non alors non c'est pas une guerre Norvège en hiver torse nu c'est une alcoolémie à deux chiffres ça c'est sûr Cela a plu à plusieurs jeunes fables dans le pub mais nettement moins à leurs compagnons Donc voilà c'est le régiment Chippendale dans l'armée belge Les partenaires jaloux ont fait savoir aux membres du deuxième bataillon de commando de Flawine Qu'ils n'appréciaient pas leur attitude Et là on se dit bah c'est des militaires ils sont formés pour calmer le jeu Ils représentent la Belgique à l'étranger tout va bien se passer La discussion tourne à la bagarre générale impliquant 20 personnes Quatre blessés, une personne hospitalisée, trois factures du nez Alors visiblement vous pouvez gagner une guerre mais faut qu'elle se déroule pendant la pi-hour Ça c'est le seul critère Belgique, une juge fiscale épinglée en justice pour intention de frauder le fisc Voilà faut faire ce qu'on connaît ça c'est bien Une partie de Monopoly dégénère à forêt, deux personnes blessées par un katana Mais quoi ? C'est pas les mêmes règles du Monopoly que chez nous Là faut en faire plus qu'un double 4 pour sortir de prison C'est un Monopoly qui se déroule sur le trottoir à 5h du matin Les gangsters de rue c'est différent chez vous hein Un cheval fait trois blessés à la fête de la crevette à Austin Kirk Quelqu'un a mis ses doigts dans les naseaux de l'animal Alors moi je vous jure que j'invente rien mais Eux je les soupçonne d'inventer Là je pense que des fois quand y'a pas d'actu chat GPT et euh... On génère un fait divers À l'approche de Pâques la douane belge découvre des lapins en chocolat à la MDMA Là au moins le débat chocolat belge contre chocolat suisse est résolu On s'incline, là on peut pas lutter Flandre, la police recherche le propriétaire d'un billet de 50 euros Ça ça vaut la peine d'appeler à mon avis il faut essayer Il est comment ? Orange et blanc c'est marqué 50 dessus Je crois que c'est le mien hein si jamais Une dizaine d'agents de la prison de Lantin se sont adonnés à des partouzes pendant leurs heures de service C'est à Matroc Georges ou c'est l'heure de la partouze du matin Le directeur de l'établissement a recadré son personnel L'établissement est un lieu de travail pas un club échangiste Puis les agents ils ont répondu oui m'excuse on a vu les uniformes, les menottes et tout Ça peut arriver à tout le monde de confondre Un détenu s'évade de la prison de Lantin S'extirpant par la fenêtre aérienne du fourgon Mais que fait le personnel ? Il a ensuite pris la fuite à pied C'est dur de prendre en chasse quand t'as le pantalon autour des chevilles Le fuyard en cavale a ensuite partagé sur les réseaux sociaux une vidéo où il regarde hilare les images de son évasion au JT Je pense qu'il a oublié de désactiver la localisation Retour en prison Un conducteur flashé 7 fois lors d'un aller-retour à la mer Dégouté il confie qu'il ne retournera plus jamais à la côte Pourtant c'est dommage il habite Bruxelles c'est à 12 minutes en voiture de chez lui Gant Fauché à vélo une fillette de 11 ans doit se soumettre à un alcotest et un dépistage de drogue Il faut faire un dépistage de drogue sur les flics à mon avis Les policiers ont expliqué avoir suivi la procédure Eux ils débarquent sur une scène de meurtre ils passent les menottes au cadavre Liège des ouvriers jouent à la pétanque sur le chantier du tram Les travaux ont déjà deux ans de retard Bah écoute ils étaient à l'heure puis après ils ont perdu le cochonnet dans le ciment et après bon Ca va très vite Bruxelles des restes de mammouths découverts sur le chantier du métro 3 Bon c'est déjà mieux qu'à Liège à la fin du chantier ils ont découvert des vestiges du début du chantier La justice liégeoise en manque de papier toilette Le stock qui avait été fait au début du quatrième trimestre ne sera probablement pas suffisant en attendant le prochain achat Voilà ils ont sous-estimé le système digestif des employés du palais de justice Mais autant parfois il y a des problèmes la solution apparaît pas très simplement Là achète du PQ Ce n'est pas possible car il y a une négociation de contrat de marché public Nous n'avons d'autre choix que de vous inviter à amener votre propre papier toilette Donc si vous êtes convoqué pour une audience à Liège il faut y aller avec son avocat et son rouleau triple épaisseur moltonné AY il se masturbe sur sa voisine âgée de 84 ans Alors je sais qu'il y a une pénurie de papier toilette dans la région Mais ce n'est pas une excuse On m'a dit que le monde sauvage d'AY a fermé mais là il peut rouvrir On a déjà un spécimen pour mettre dedans Et une de mes actus préférées c'est un peu plus vieux mais on en a parlé quand je suis passé à Charleroi Braquage à Charleroi, le commerçant leur dit de repasser plus tard, ils reviennent et se font arrêter Même là c'est les carolos qui gagnent Des cambrioleurs débarquent dans sa boutique, Didier essaye de rester calme et tente le tout pour le tout Je leur ai dit qu'il fallait qu'ils reviennent à 18h30 quand la caisse serait remplie Et là les braqueurs ils se disent mais quel sens du service Didier ! Dire qu'on a failli repartir avec la caisse à moitié vide mais merci monsieur Ils téléphonent à la police, ils leur dit j'ai des braqueurs qui vont revenir en fin de journée Avant comment vous savez, je leur ai demandé de revenir en fin de journée Fin de journée La police qui ne croyait pas trop à leur retour les attendait sur place Et celle-ci c'est la police, ils disent bon ils sont quand même pas assez cons pour revenir Mais on est à Charleroi On sait jamais, ça se tente Et je sais qu'en Belgique vous vous plaignez, parfois vous dites On fait des blagues sur nous à l'étranger, on est toujours les cons dans les blagues, machin Alors on a quand même quelques éléments de preuves, je suis désolé C'est un peu basé dans la réalité, j'adore l'actuble, c'est toujours un plaisir de renouveler mon stock Quand je viens ici, j'ai néanmoins quand même écrit un spectacle Que je vais vous faire maintenant Merci beaucoup